Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente puisqu'aujourd'hui je vais monter mon sapin de Noël. Donc voilà, on vient de le récupérer, il est juste ici. Donc c'est un sapin qui vient du site Balsam Hill. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est des sapins qui font super réaliste, en tout cas plus que celui que j'avais fait l'an passé. D'ailleurs, je vous mets la petite photo juste ici de celui de l'année dernière. Voilà, donc c'est des sapins qui coûtent entre 400 et 1700 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est des sapins qui font super réaliste. Donc c'est pour ça qu'ils sont assez chers. Le mien, ça dépend vraiment du modèle que vous prenez puisque moi c'est un Norman qui fait 1m80 et le prix je crois qu'il est dans les 500 euros. Voilà, donc nous on a eu de la chance, on l'a trouvé sur le bon coin, juste à côté de chez nous à QR, donc à 200 euros. Je vais vous montrer ça de suite. Et mais regardez déjà la qualité des épines. C'est super bien fait, j'ai trop hâte de le voir monter. Franchement, il est vraiment trop bien fait. Je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est complètement différent en fait du sapin que j'avais. Je vais vous montrer là juste à côté la différence. Donc là, alors on a le sac de rangement parce que du coup, on va pouvoir se débarrasser du carton cette année. Comme ça, on pourra le mettre à l'intérieur du sac. Il y a quoi ? Il y a le pied. Après, on a une petite trousse. Ah, ils nous ont mis des gants. Je pense que c'est pour ne pas se piquer quand on déplie les branches. Il y a quoi d'autre ? Il y a des petites pièces de rechange. Après, on a... C'est quoi ? Je pense que c'est la notice de comment on le monte en fait. Vous voyez en fait ce que ça rend ? Ça rend super beau. Il a l'air simple pour le montage. Je pense que c'est surtout pour déplier les épines que ça doit prendre du temps. Je commence par débarrasser l'endroit où je souhaite installer mon sapin. D'ailleurs, vous m'avez souvent demandé d'où venait ma lampe. Je l'ai trouvée chez Maisons du Monde à 139 euros. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'installe ensuite ma panière qui vient également de chez Maisons du Monde. J'avais recherché plusieurs caches-pieds de sapin et c'était vraiment mon préféré. D'ailleurs, je suis vraiment contente que le pied du sapin rentre enfin à l'intérieur. Car sur mon précédent sapin, le pied était beaucoup trop grand. J'avais dû en commander un nouveau chez Amazon. Je prends le temps de déplier toutes les branches de mon sapin une par une. Alors mon astuce pour qu'il n'y ait vraiment aucun trou visuel une fois le sapin monté, c'est de déplier entièrement les épines du centre. C'est-à-dire, il faut que vraiment elles soient droites perpendiculaires à la branche. Après, au niveau des extrémités, je le déplie de façon plus naturelle. Je suis vraiment ravie du résultat que donne le sapin. Ça fait vraiment très naturel. Alors oui, c'est un coût et un investissement, mais franchement, j'ai aucun regret. C'est sans doute un sapin que je garderai très très longtemps. Je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les branches sont modifiables. Elles disposent d'un fil de fer à l'intérieur. Du coup, vous pouvez diriger toutes les pointes du sapin. J'installe ensuite ma guillemande lumineuse. Je vous mets le lien en barre d'infos car l'année passée, vous avez été également très nombreux à me demander d'où elles venaient. J'en ai placé deux pour donner un effet beaucoup plus lumineux au sapin. Il faut savoir que sur le site Balsam Hill, vous pouvez prendre un sapin avec des ampoules intégrées. Bon, ça y est, je vais décorer le sapin. Donc ça, là, c'est les boules que j'avais déjà chez moi. Et ça, c'est celles que j'ai achetées récemment. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le haul, je vous le mets juste au-dessus. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, donc je pense qu'on va partir sur des décorations un peu en bois comme ça. De toute façon, je vais voir et je vais mettre ceux-là. Je commence par enlever toutes les étiquettes des boules que je viens d'acheter récemment. Puis, je fais le tri de celles que je compte remettre sur mon sapin cette année. J'ai gardé seulement quelques décorations dans le lot. Je place cette année mon étoile de cette manière. J'avais pour habitude de mettre mon étoile blanche qui rentre à l'intérieur de ma branche du sapin. J'installe ensuite toutes mes boules et suspensions une par une sur chaque branche, en espaçant bien homogènement. Puis, j'installe ensuite toutes mes décorations d'intérieur. D'ailleurs, si vous vous rappelez, je les avais toutes utilisées déjà l'année dernière. C'est vraiment des décorations coup de cœur. Et comme elles correspondent toujours sur le thème de cette année, je décide de les remettre. Je place mon deuxième calendrier de l'avance sur mon mur. Puis, je remets les petites bougies à pile à l'intérieur de quelques maisonnettes pour faire un bel éclairage le soir. Voilà le sapin, donc deux jours, comment ça rend. Bien évidemment, je vais vous filmer tout à l'heure quand il fait un peu plus sombre. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça rend en soirée. Donc ça, c'est toutes les décorations que j'ai achetées. J'avais fait un haul d'ailleurs de toutes les décorations. Si vous ne l'avez pas vue, je vous le mets en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et voir tous mes achats. En ce qui concerne la panière, vous avez été super nombreux à me demander d'où elle vient. Donc, elle vient de chez Maisons du Monde. C'est une collection 2019 et vous avez de la chance puisqu'elle est toujours disponible sur le site. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Après, au niveau du calendrier, c'est celui que j'avais fait il y a quelques semaines. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en barre d'infos également. Comme ça, vous pouvez le reproduire. C'est tout fait main. Et puis, c'est très simple à faire. Je vous avais fait les petites maisons à imprimer. Comme ça, vous avez juste à les découper. Donc ça, c'est les décorations. De ce côté, ça rend comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu les décorations qu'il y a dessus. Elles viennent toutes de chez Maisons du Monde. Et il faut savoir que j'ai acheté, je crois, seulement 7 ou 8 styles de boules différentes. Mais que j'ai acheté en plusieurs fois. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas acheté en beaucoup parce que j'avais déjà l'année dernière. Je crois que j'en avais 3 ou 4 comme ça. Dans le même style, j'ai acheté celle-ci. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même boule. Sauf qu'elle est un peu or et avec des décorations différentes. Au-dessus, j'ai acheté cette boule qui est en polystyrène. Donc, elle est un peu bleu grisé. Je l'ai acheté en plusieurs fois, celle-ci. Là, vous avez le sapin. Donc, il est tout en bois. Et vous avez également la couleur verte en magasin, si jamais. À côté, on a le cerf. Donc, celui-là, je l'avais déjà sur mon sapin de l'année dernière. Donc, je n'ai pas eu besoin de l'acheter. Il est en bois. Je sais qu'il existe également en blanc. Vous pouvez inverser l'attache, c'est du bois. Et après, vous l'avez en tout blanc. Au-dessus, vous avez cette suspension qui est super jolie avec l'oiseau dedans. Donc, pareil, dans le même style, j'ai pris l'étoile qui est à côté. D'ailleurs, elle est assez grosse. Regardez par rapport à ma main. Et je crois que c'était la plus chère dans les suspensions que j'ai achetées puisqu'elle coûtait 5,90 euros, je crois. Après, il y a quoi d'autre ? J'ai cette boule qui est super jolie. D'ailleurs, c'est ma préférée avec les plantes séchées à l'intérieur. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à bien l'aimer, celle-ci. Et le soir, franchement, je vous dis, elle est magnifique. Avec la lumière derrière, ça fait un effet vraiment très, très joli. Il y a ces petits rondins de bois. Donc, celle-ci, je l'ai achetée en 4, 5 fois, je crois. Et je crois que je vous ai tout montré. Alors, attendez que je regarde. Ouais, il me semble que j'ai tout montré. Donc, vous voyez, je n'en ai pas pris énormément de styles de boules différentes. J'ai souvent pris les mêmes. Ici, on a le calendrier de l'avant que j'avais fait, du coup, l'année dernière. Pareil, il est tout fait main. Donc, si jamais vous voulez le reproduire, ce n'est pas très compliqué. Je vous mets le lien dans le petit juste au-dessus. Voilà, donc il est comme ça. Je le trouve trop, trop beau. Ça y est, je viens de terminer la décoration de mon sapin. Je suis trop contente du résultat. Je trouve magnifique, franchement, les couleurs bois blanc et bleu. Je trouve que c'est vachement assorti à mon intérieur. Et puis même, je préfère ce sapin que celui de l'année dernière. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, en fait, un peu de la décoration. Mais, waouh, j'aime trop. Du coup, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501